Donc aujourd'hui, nous revenons sur les réflexions autour de la source de la loi, et c'est donc au sens fondamental. On a déjà eu une première émission avec Christian qui nous avait fait un exposé à ce propos, et donc ceci m'a inspiré un certain nombre de réflexions que je voudrais vous livrer aujourd'hui et qui donneront lieu bien évidemment à débat comme à l'accoutumée. Alors, le droit distingue ce qui est autorisé ou non. On a le droit ou pas de faire ceci ou cela. On concentrera ici le propos de cette acception à ce qui relève des sociétés régies par le droit, dite « état de droit », dite encore démocratique, par opposition à l'arbitraire, au fait du prince, au diktat d'un seul individu. Dans ces sociétés, le droit est défini de manière plus ou moins formelle par des textes appelés « loi ». Le droit est-il ou pas naturel ? Quelle est sa source fondamentale ? Ai-je le droit de manger, de respirer, de boire ? Oui, évidemment. Ce sont même des obligations. C'est même l'essence de cette notion d'obligation qui prime celle de droit, comme le souligne la philosophe Simone Veil, 1909-1943. En effet, aucun droit ne saurait valablement s'exercer sans que ces obligations soient satisfaites. Cette notion d'obligation, excusez-moi, cette notion d'obligation vaut pour le vivant, pour tout être vivant. C'est même l'essence de cette notion d'obligation qui prime celle de droit, comme le souligne la philosophe Simone Veil, 1909-1943. En effet, aucun droit ne saurait valablement s'exercer sans que ces obligations soient satisfaites. Cette notion d'obligation embrasse tout le vivant, tout être vivant. Pourtant, parmi ceux-ci, certains vivent en société. Plus encore, ils ne sauraient vivre autrement qu'en société. Ils ne le pourraient pas. Ainsi, pour cela, au moins, cette notion d'obligation s'entend au-delà de la simple satisfaction des besoins du corps. C'est aussi par les relations sociales, incluant en premier lieu les interactions filiales, que ces animaux peuvent exister. C'est également obligatoire pour eux. Ceci est tout particulièrement le cas pour les mammifères et plus encore pour l'homme. On constate donc que dans ce cas, pour que le corps et l'esprit s'épanouissent, il faut faire, il faut avoir certaines interactions sociales. Puisqu'il le faut, cela implique que l'homme ne peut pas ne pas le faire, sous peine d'être altéré. Cette conséquence néfaste, cette punition par le non-respect de ses obligations, résulte d'un écart par rapport aux règles propres à notre caractère, aux caractéristiques de notre espèce. Règle non écrite, que l'on ne nommera donc pas loi ici. Pourtant, l'homme, nous le savons bien, est un mammifère assez particulier, puisqu'il est de ceux ayant acquis la capacité de changer son environnement naturel, de l'artificialiser. Plus encore, sa vie dépend de ses artifices, à un degré tel qu'il ne peut vivre sans ses artifices, sauf dans quelques niches écologiques très limitées géographiquement. En d'autres termes, il a acquis lui-même un caractère artificiel. Ces artifices, il faut les élaborer. Par le travail, il faut aussi les transmettre au fil des générations. C'est la culture, c'est l'inscription dans le passé. Voici deux besoins tout aussi fondamentaux de l'homme, le travail et le passé. Ces besoins, qui relèvent certes de l'esprit, mais aussi de bien d'autres facettes humaines, comme l'affection ou l'amour, peuvent être désignés par le terme « besoin de l'âme ». Je reprends ici le terme « âme » employé par Simone Veil, soulignant le caractère originel, impensé, substantifique, par contraste au mot « esprit », puisque ce dernier englobe aussi la raison. Voilà donc une seconde catégorie d'obligations s'imposant à l'homme, donc aux sociétés humaines, aux interactions entre les hommes. La source de la loi est là, ou plutôt devrait-elle être là. Car la tentation est grande de dévier de ces principes fondamentaux. Pourquoi ? Afin qu'une partie des hommes s'octroie une part plus grande, une position privilégiée, des accès plus ou moins exclusifs, que ce soit vis-à-vis de la nourriture, du pouvoir ou du sexe. Je vous renvoie ici à nos émissions du CRC sur le thème du pouvoir. La source réelle de la loi de nos sociétés vise à l'institutionnalisation, c'est-à-dire à l'acceptation la plus générale possible de ces privilèges. C'est une opposition à cette source fallacieuse que devrait sédifier toute constitution nouvelle. Aucun renouvellement digne de ce nom ne saurait en faire l'économie. Se prémunir de l'arbitraire, s'affranchir de la loi du plus fort, passe donc obligatoirement par le positionnement des besoins du corps et de l'âme humaine comme source de toute loi. Voilà, je vous remercie de votre patience et de votre écoute sur ce texte, certes je dirais assez concentré, assez condensé et qui j'espère ouvre le débat sur ce que je propose ici de définir comme la source de la loi et la source fallacieuse de la loi dans la plupart des sociétés humaines jusqu'à ce jour. Qui veut prendre la parole ? Alors, peut-être avant de prendre la parole, j'aimerais poser une question complémentaire qui peut-être éclairera aussi nos deux autres collègues parce que moi je reste dans un flou avant de pouvoir répondre. Est-ce que je peux me permettre de te demander de préciser une ou deux choses ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ton exposé, ça s'intitule La source de la loi, bien sûr. Et tu cherches... Réflexion sur la source de la loi, oui. La source de la loi. Bon, et tu termines sur une conclusion en parlant, disons, d'une source fallacieuse et d'une source vertueuse, en quelque sorte. Voilà, est-ce que tu peux... redire en synthèse, resynthétiser ce que c'est que la source fallacieuse selon toi et la source vertueuse, c'est qui devrait être ? Est-ce que je peux ajouter une question qui va dans ton sens, Christian ? Parce que moi, j'ai perdu le fil au moment où... Bon, après avoir défini, fait toute sa démonstration sur la source de la loi, Luc a formulé le fait que tout ce qui pourrait s'opposer à la source de la loi, ce serait une déviation. C'est à partir de ce moment-là où tu as désigné le verre dans le fruit, de ton point de vue, hein, mais je ne l'ai pas... je ne l'ai pas non plus bien... comment... cerné. Voilà. La déviation, tu es passé au privilège et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu décroché non pas le sens de ce que tu disais, mais la logique de ce que tu disais. C'est le sens de ta démonstration. Alors, le cœur de la démonstration est sur la véritable source de la loi, c'est vraiment, je dirais, l'essentiel de l'exposé et cette source de la loi vient en fait de notre caractère, ce que j'appelle notre caractère à la fois naturel et artificiel. C'est-à-dire que nous sommes des êtres faits de nature comme le sont les plantes ou les animaux, mais nous avons aussi une particularité, il y a quelques autres animaux aussi qui produisent des artifices et nous avons poussé cette construction d'artifices à tel point qu'ils nous sont devenus complètement indispensables et au travers notamment d'une vie en société. Je prends deux exemples de besoins qui sont le travail, d'une part, et la culture et le passé, en définitive. La culture, c'est jamais une autre façon de dire qu'on transmet du passé, de l'expérience, etc. Donc ça, déjà pour ce qu'est cette première source. À partir de là, si on pose cette source et qu'on pense que tout devrait découler de ça, les lois devraient être en cohérence avec ça, sinon elles sont biaisées. Un des biais, et je viens au deuxième terme, c'est qu'en définitive, il y a un certain nombre de personnes qui se groupent et ont des intérêts communs pour dire, bah, ces ressources, parce qu'au fond, tout ça vient de ressources, de ressources soit produites, soit naturelles, mais généralement produites, puisque le travail est quand même très important, ces ressources, il se les approprie. Il s'approprie le travail d'autrui, par exemple, donc en se disant, bah, nous, on est les chefs et on va s'approprier le travail d'autrui. Il s'approprie le passé également, en disant, bah, nous, la seule culture valable, c'est la culture que nous transmettons. Et en s'appropriant ces besoins, en se les réservant, bah, il s'occupe d'une position privilégiée dans la société. Et donc, ça, c'est une source de la loi qui vise en définitive à renforcer et à faire que toutes les lois construites permettent que ces privilèges perdurent. Et ça, c'est une autre source de la loi, parce que toute l'oligarchie actuelle, en fait, toutes ces lois vont dire, mais nous, c'est légal, etc., etc. Mais tout est construit en définitive pour que ces privilèges soient acceptés en définitive. Alors, je sais pas si... Voilà, j'espère que ça répond à vos interrogations. D'accord. Donc, bah, alors, je propose donc qu'on débute le débat. Ça va, Jean-Charles ? Oui, c'est plus clair ce que... Oui, oui, c'est un petit peu plus clair. Mais bon, il y a encore des zones d'ombre dans ma compréhension, mais c'est peut-être seulement au niveau intellectuel, je ne sais pas. Je sais pas, mais... J'ai beaucoup développé la première partie. La seconde, évidemment, sur la partie artificielle, elle vient juste en disant, bah, nous, il faut qu'on... Il y a une vision artificielle qui est la source de la loi, qui est fausse, enfin, qui n'est pas artificielle, mais qui est fausse, qui est biaisée, plus exactement. Et la conclusion, c'est aussi de dire, nous, en tant que renouvellement constitutionnel, bah, il faut qu'on se... On se construire... Ça, il me semble qu'il faut forcément se construire en opposition par rapport à cette source fallacieuse. Et ça, j'ai beaucoup moins développé cette partie-là. Oui, Guillaume. Oui. Si je résume, et si j'ai bien compris, en fait, donc, dans un premier temps, tu nous parles de ce que tu entends par le droit naturel, en donnant les exemples du travail, de la nécessité du travail et du passé, de la culture. Ça, ce sont des exemples de droits naturels. Et puis ensuite, l'opposé, c'est qu'il y a un accaparement et une... Comment ça s'appelle ça ? Une privatisation. Oui, une perversion, un accaparement et une perversion de ces droits naturels par une minorité, un petit groupe de personnes, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est même très, très, très... C'est même explicite, quand on analyse la DDHC qui est censée se baser sur le droit naturel, on voit bien qu'ils le définissent assez peu. Et même les... Bon, après, c'est une autre problématique. On a des débats prévus sur le droit naturel, mais là, ça montre vraiment que c'est fallacieux, puisque, y compris dans la DDHC, ils sont censés s'appuyer sur le droit naturel. Et on a bien vu que c'était... Puis, on a aussi des émissions prévues là-dessus pour montrer qu'en définitive, c'est extrêmement... C'est de la poudre aux yeux, en définitive. OK. Alors, si, Christian, la présentation est plus claire, est-ce que tu veux faire la première intervention ? Je veux bien faire la première intervention. Alors, merci, Luc. Ce sont des propos très intéressants, mais qui relèvent, semble-t-il, plus d'une philosophie générale du droit que de l'étude, disons, clinique de la source du droit. Ou tout au moins, tes propos mériteraient, je pense, d'être précisés dans ce sens. On reste un petit peu dans le flou, effectivement, même après les réponses que tu as apportées. Alors, bon, je me contacterai de pointer quelques zones d'ombre qui me sont apparues. Alors, tout d'abord, tu reprends une chose que je pointe souvent, c'est-à-dire la confusion. En fait, tu l'utilises, sans le citer, la confusion qu'il y a entre droit et loi. Puisque c'est vrai qu'il y a un mot unique en français, notamment, qui dit le droit. Qu'est-ce que c'est que le droit ? Le droit, c'est l'ensemble du corpus législatif où ça concerne toute la production législative. Mais il y a une différence entre la loi et le droit puisque le mot droit est employé dans un autre sens aussi. C'est le droit de faire. Et ça se retrouve dans ce que tu nommes une corrélation entre droit et devoir, ou plus qu'une corrélation, disons une relation sine qua non, c'est-à-dire que les droits que va énumérer une constitution ou encore plus législatif n'ont de valeur, n'ont de sens que s'ils sont juxtaposés ou s'ils sont équilibrés par des devoirs. Alors, ça, c'est une conception du droit, alors le coût général, bien connue, mais qui n'est pas du tout la mienne. Voilà. Donc, là, déjà, il y a source de débat, dans la mesure où, pour faire très court, parce qu'on ne va pas lancer un débat sur, disons, des choses aussi globales, aussi globales, aussi fondamentales, il s'agit de savoir si un corpus législatif est là pour énoncer des droits. Alors, moi, je ne le pense pas, je pense qu'un corpus législatif n'est là que pour énoncer des interdictions. Et que l'idée de base, c'est qu'on a un homo sapiens qui émerge de la vie sauvage et qui a tous les droits, enfin, qui a une liberté totale, sauf celle qui lui est opposée par les contrats naturels, d'entendu, mais dans le cadre de ses interactions avec ses autres congénères, ou avec le reste du monde vivant, végétal ou animal, il a toute liberté. Et à partir du moment où, par contre, il s'organise dans la société, où il fait nation, comme tu dis très souvent, je reprends d'ailleurs ce terme qui me paraît très intéressant, eh bien, il écrit des interdictions. Et donc, il n'y a pas, me semble-t-il, dans cette source-là du droit, une corrélation obligatoire entre droit et devoir, c'est-à-dire que le corpus législatif ne va pas donner la possibilité de faire quelque chose à l'homme qu'en contrepartie d'un devoir qu'il lui impose. Puisque, disons, le mécanisme que je viens de décrire est tout autre. On part, au contraire, d'un homme qui a la liberté de tout faire et qui s'impose collectivement des limites pour le bien commun ou pour un meilleur fonctionnement de la collectivité. Donc, il y a déjà tout ce débat, disons, cette vision différente de la source du droit qui m'est apparue par rapport à celle que tu décrivais. Alors, ensuite, évidemment, tout s'articule de façon extrêmement logique dans ta pensée, puisque tu parles des règles non écrites qui ne se nomment pas loi. Bon, c'est le droit naturel, effectivement. Alors, en passant, je m'inscris un petit peu en faux lorsque tu dis que la DDHC est inscrite et est écrite sous l'hospice du droit naturel. Non, on ne va pas reprendre, on ne va pas faire le débat ici, maintenant. Mais la DDHC, effectivement, sur le préambule, dit qu'il y a quatre droits naturels qui sont là à un. Bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle s'inscrit dans la logique du droit naturel. Au contraire, me semble-t-il, la DDHC, c'est vraiment du droit positif. Et toute la production législative post-révolutionnaire, c'est une production législative extrêmement rationnelle qui écrit du droit positif et qui ne valide pas ces règles non écrites, ce droit naturel. Bref, c'est le débat sur le droit naturel, le droit positif. Ensuite, tu dis une chose extrêmement intéressante qui fonde aussi énormément de raisonnements que je veux faire ici ou là, mais que je ne nomme pas de la même façon. Tu dis que l'homme, à la différence d'autres animaux, alors tu as dit quand même que certains animaux font un petit peu comme lui, mais à une échelle extrêmement réduite, que l'homme a créé des artifices sans lesquels il ne peut plus vivre et que ces artifices font même partie de lui. Tu ne le dis pas, mais bon, je le dis pour toi. Voilà. C'est ce que Nicolas-Jerges Corrugan appelle les instruments exosomatiques. C'est-à-dire que endosomatique, c'est mon bras qui fait ça. Et exosomatique, c'est le marteau que je fabrique et qui prolonge mon bras. Et toute la civilisation industrielle et donc finalement toute la civilisation post-néolithique, elle existe à partir du moment où l'homme a généralisé l'emploi d'outils exosomatiques qu'il a carrément intégrés à lui-même. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone portable, on demande même à ce qu'il soit pucé à l'intérieur du bras. Et donc nous sommes l'évolution humaine, le darwinisme social, arrive à ce que ce que tu appelles les artifices et que moi j'appelle les instruments exosomatiques, soit carrément intégré à la biologie humaine. donc voilà pour un point d'accord mais avec une définition un petit peu différente. Ensuite, tu nous dis que la source du droit finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est légiférer sur les besoins. Et tu cites deux besoins, alors deux besoins qui me surprennent parce que moi, ce n'est pas des besoins. Tu dis le travail et le passé. Alors dans le premier temps, je n'ai pas compris le passé, je n'ai pas bien entendu la phonétique et puis c'est la culture. Alors, est-ce que le travail c'est un besoin ? D'abord, deux questions. Est-ce que la loi, on parle à la source de la loi, c'est quelque chose qui doit s'occuper des besoins ? Alors, je pense que non puisque je l'ai dit tout à l'heure, la loi, c'est quelque chose qui énonce des interdictions à la liberté totale pour que la collectivité fonctionne mieux. Donc, c'est extrêmement pragmatique. Du coup, c'est positif, rationnel. Et toi, tu parles de la loi qui va s'articuler autour des deux besoins fondamentaux que tu cites, qui sont le travail et le passé. Alors, un petit mot sur ces deux besoins que je ne nommerai pas besoin. Ce sont plutôt des composantes anthropologiques. Est-ce que le travail est un besoin ? Alors, en première analyse, je dirais que ce n'est pas un besoin pour l'homme, le travail. Si l'homme pouvait se passer de travailler, je pense qu'il le ferait. C'est une obligation. Il devait travailler. Alors, Marx dit que le travail, c'est la relation de l'homme avec la nature. Si l'homme ne travaille pas, il n'a pas de relation avec la nature. Mais Marx est un penseur post-néolithique. C'est-à-dire que le chasseur-pêcheur-cueilleur, il ne travaille pas. Et il a, par rapport à la nature, simplement un comportement d'accompagnement et de prédation douce. Alors qu'après le néolithique, il met la nature en coupe réglée. Et donc, c'est ça le travail. Le travail, c'est après le néolithique, c'est l'action volontariste de l'homme sur la nature. Donc, ce n'est pas un besoin, c'est quelque chose que l'homme a mis en place pour arriver à ses objectifs de croissance. bref. Ensuite, le passé, un petit peu pareil sur le fond, c'est-à-dire que je ne sais pas si le passé, c'est-à-dire la culture, pour l'homme pré-néolithique, c'était vécu comme a besoin. Et je me demande même si aujourd'hui, l'homme de la rue, bon, il serait malheureux s'il avait plus de passé. Bon, je me pose la question, on ne va pas en débat. Ensuite, je te rejoins un petit peu sur la conclusion. Lorsque tu parles des deux sourdes de la loi, l'une fallacieuse, l'autre vertueuse, bon, on ne peut peut-être pas tout à fait les mêmes mots, mais bon. Alors, la sourde de la loi fallacieuse, ce serait si la loi est construite uniquement pour valider le bon fonctionnement des plus forts, que les plus forts soient quotidiennement mis en meilleure situation d'exercer leurs petites affaires, c'est une source fallacieuse de la loi. Oui, bien sûr, oui. Et puis, alors, si ça c'est fallacieux, qu'est-ce que c'est qui est vertueux ? Vertueux, c'est appliquer le droit naturel, bon, écoute, dont acte, puisque, disons, tout le début de mon intervention était, je disais, marqué du saut d'un doute pour ne pas dire plus, sur le droit naturel en tant que guide à la source de la loi. Voilà ce que j'ai à dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que, est-ce que, pardon, Jean-Charles, tu veux continuer ? Alors, donc, oui, moi, je pense que il y a, dans la version de Christian, il y a eu des éclairages, mais les efforts de Luc que de cerner le droit naturel sont méritants, tout va bien, et j'ai bien apprécié donc le passage où il relevait qu'au-delà des besoins naturels et du corps, il y avait donc rentré malgré tout en fait les artifices. Lorsqu'il a parlé des artifices, donc là, nous avons appris un nouveau terme, c'est-à-dire les extensions somatiques de... Non, redis-moi ça, Christian, je n'ai pas noté. C'est... Les outils exosomatiques. Voilà, exosométiques, voilà. Donc, en fait, ça a l'air d'être des extensions aux droits naturels d'une certaine façon, c'est-à-dire que Luc a essayé d'aller au-delà de la condition de l'animal humain pour ajouter, pour étendre les droits naturels aux artifices qui ont été décrits autant par Luc que par Christian et on en arrive là. Moi, j'ai un souci, c'est de savoir si les lois sortent automatiquement des besoins naturels. Je ne vois pas... Il aurait fallu que cette discussion, à un moment donné, s'arrête comme un atelier et donne des exemples parce qu'on a des besoins naturels. Ensuite, est-ce que forcément il y a des lois qui en découlent ? Bon, oui, on peut imaginer qu'on peut faire découler des lois, des besoins naturels, mais les besoins naturels existent, préexistent et pourraient, voilà, tout simplement être sans qu'il y ait de loi. C'est-à-dire qu'il y a pour moi l'articulation manquante dans les démonstrations de savoir pourquoi on a besoin à partir justement des besoins naturels de faire une loi. Voilà, on pourrait tout à fait assumer ces besoins naturels, vivre sous leur coupe, etc., et dans leur cadre avec les contraintes et ne pas faire de loi. Donc, le moment où il en a été quand même le plus précisément question, c'est au moment où on a parlé toujours de cette éternelle obligation pour l'homme d'être un animal social et d'être en société et d'agencer ses besoins naturels avec les besoins naturels des autres. En fait, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est le facteur d'interactivité, d'interaction entre les humains qui provoque, qui génère la nécessité d'ordonnancer tout ça et donc de générer des lois. Voilà, pour moi, je pense que dans la discussion autant dans la démonstration, enfin, dans l'exposé de Luc et même dans les interventions de Christian, il y a cette notion d'interaction qui manque et de vraiment désigner l'endroit où la loi doit absolument éclore par nécessité, par une nouvelle nécessité qui est cette interaction entre les humains. Voilà, donc pour moi, c'est important d'en parler. Après, il y a quelque chose qui reste toujours flou, mais non pas au niveau du sens, mais au niveau de la démonstration, des articulations de démonstration, c'est de dire que certains vont tirer avantage. On peut tout à fait le supposer, il n'y a pas de souci. Ils vont tirer avantage et on dénonce. À un moment donné, il est dénoncé par l'un et l'autre des deux orateurs précédents, il est dénoncé que les lois seraient bonnes si elles respectent les droits naturels et les lois seraient mauvaises si elles ne les respectent pas et en plus, si elles sont accaparées par d'autres, enfin par certains face à d'autres. Là, moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu dans vos interventions l'endroit, l'articulation qui dit ça. Parce qu'il y a, donc effectivement, il y a un phénomène, ce sont les droits naturels, l'État naturel et même l'État de société. voilà, bon, là, on arrive quand même à une démonstration avec une articulation, mais après, je ne vois pas en quoi, enfin, j'ai peur qu'on confonde l'effet et la causalité. L'effet étant que certains vont s'approprier des privilèges, mais est-ce que l'effet est bien, la cause est bien désignée. Voilà, je reste avec un questionnement autour de ces articulations. Je pense que les exposés ne sont pas suffisamment bien articulés et il reste beaucoup de questions. Alors, bon, moi, j'apporte juste une réponse, c'est de désigner de façon importante la notion d'interaction entre les hommes qui, pour moi, démontre, enfin, amène la nécessité de créer des lois. Voilà, je m'arrête là. Merci Jean-Charles, merci Christian. Je prends mon tour de parole. Le droit naturel ne se cantonne pas à la réponse des besoins physiques, manger, dormir, etc., mais il inclut aussi la liberté, notamment. Et je pense qu'en fait, c'est si on est d'accord que le droit naturel existe et de son contenu, la réponse aux besoins physiques, mais aussi aux besoins psychologiques, etc., et à la liberté, et qu'on se concentre sur cet aspect de liberté, je pense qu'on trouve la clé ou le fil conducteur ou la clé de pensée de Luc. Parce que si les humains sont libres par nature, ce que dit le droit naturel, ce que prétend en tout cas le droit naturel, ce avec quoi je suis d'accord, alors l'organisation sociale et le droit et les lois qui sont là pour gérer les interactions entre les humains, parce que comme l'a rappelé Christian, dans un état de nature supposé ou théorique, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. à partir du moment où on vit en société et en réalité, l'homme est un animal social comme beaucoup d'autres animaux, et donc il ne peut pas en réalité vivre en dehors de la société, alors quand il vit en société, il faut mettre des barrières ou un périmètre à la totale liberté qu'il a dans son état naturel, comment ça s'appelle, théorique. OK ? Donc là, c'est là la question fondamentale et donc si c'est un petit groupe en plus mal intentionné, oligarchique ou peu importe comment on appelle ça, qui accapare le droit, le droit que tout un chacun sous-entend légitime, d'accord ? Le droit doit être légitime, sauf que il y a cette notion chez tout un de chacun que le droit doit être légitime, sauf que il est perverti et utilisé d'une façon différente par cette oligarchie qui ne respecte pas le principe de liberté et même aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, qui ne respecte même pas, même plus la réponse aux besoins physiques, psychologiques, parce qu'on va manquer d'énergie pour cet hiver, il y en a qui ne peuvent pas manger, etc. Donc je pense que la question elle est là, sur la question de liberté. Est-ce que la liberté est un droit naturel ? Oui, non. Et même, peut-être que Christian pourrait, même en mettant de côté les droits naturels et d'avoir simplement une vision absolument matérialiste, considérer que la nature, que la liberté est un fondement de l'homme et que donc si une oligarchie ou un petit groupe, une minorité accapare le droit qui sous-entendue de la part de chacun est légitime pour en faire des lois qui ne sont pas légitimes et qui entravent la liberté et les besoins naturels, alors il y a questionnement. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, la DDHC prétend se baser sur les droits naturels puisqu'elle en cite quatre et peut-être même qu'elle est cantonne à cela. On peut questionner ceci, mais elle prétend en tout cas se baser sur le droit naturel parce que le droit naturel à l'époque de sa rédaction était en discussion, prenait une certaine place dans la réflexion philosophique et donc ils ont récupéré ceci mais pour justifier en réalité le droit positif, je ne dis pas que le droit positif ce n'est pas bien, mais un certain droit positif en tout cas, qui évidemment les avantages de ceux qui écrivent le droit. Qu'est-ce que je veux dire ? Dernier point, enfin, deux derniers points, juste une précision, le darnouinisme social ce n'est pas l'évolution technique, c'est quelque chose de complètement différent. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Non, je crois que c'est tout. Mais je crois qu'il faut qu'on... On a peut-être mis la charrue avant les bœufs et je pense qu'avant d'avoir la discussion qu'on a ici, il faudrait d'abord entre nous avoir une discussion sur qui est pour ou contre le droit naturel et ensuite discuter même s'il y en a qui sont contre, discuter de ce que devrait, de ce que doit, de ce qu'est le droit naturel. Voilà pour moi. J'aimerais rebondir parce que franchement, l'introduire la notion de liberté à ce stade de la discussion, c'est très intéressant parce que, bon, Guillaume, tu dis, oui, je pense que la liberté, c'est un droit naturel. Mais ce qui découle de notre discussion, j'ai l'impression, c'est que là, jusqu'à présent, on n'arrive pas à parler de liberté sauf à dire qu'effectivement, l'homme, en l'état naturel, enfin, en nature, a l'état d'animal dans la nature, a tous les droits et donc, à toutes les libertés. C'est le seul moment où on en a parlé préalablement. Mais ensuite, il a été démontré qu'en fait, le droit naturel n'intégrait pas la liberté. Ce n'est pas un droit, c'est un état de fait. L'homme, dans la nature, est libre de tout faire, sauf jusqu'à ce qu'il soit amené à interagir avec d'autres. Il ne se met aucune contrainte à l'état originel, on va dire. Et ensuite, donc, la liberté est un état de fait, de départ, originel. Mais ensuite, cette liberté est sans arrêt entravée par les contraintes naturelles et même la notion de droit naturel. Puisque, en fait, encore une fois, moi, je suis, je pense et je ne vois qu'en premier plan l'affaire des interactions entre les hommes les uns et les autres. Donc, en fait, la liberté est sans arrêt empêchée, empêchée par les contraintes physiques, naturelles, etc., et empêchée par l'interaction de fait avec les autres hommes et pourquoi pas avec n'importe quoi d'autre, des animaux, etc. Si bien que la liberté est-elle un droit naturel ? Moi, je me demande, enfin, si on met droit de droit naturel, c'est en quoi on peut dire que la liberté est un droit naturel puisqu'on a un constat qu'elle est sans arrêt entamée. Donc, en fait, ce n'est pas un droit, c'est un désir naturel. C'est-à-dire, on aimerait avoir la liberté, on aimerait la préserver, on aimerait que les lois ou les contraintes qui s'imposent aux hommes soient le moins, à même, d'entraver la liberté originelle. On aimerait. En fait, la liberté, ce n'est pas un droit naturel, c'est un désir originel, voilà, et qui est entamé sans arrêt. Voilà, moi, je tiens vraiment à resituer cette notion de liberté par rapport au fait qu'elle serait un droit. Alors, le droit naturel, c'est une philosophie, Jean-Charles. ce n'est pas le droit au sens de loi, la distinction que rappelait tout à l'heure Christian. Le droit naturel, c'est une philosophie qui reconnaît, enfin, qui reconnaît, qui prétend reconnaître ou réfléchir sur ce qui est consubstantiel à la nature humaine. Je me rappelle des deux points que je voulais aborder. Luc disait que parmi les droits naturels, il citait le besoin de travail et de passer, de passer en tant que culture, Christian, c'est ce qu'il voulait dire, de tout ce que l'humanité a accumulé jusque-là, dans ce sens-là. Alors, je vais un peu aller dans la direction de Christian en disant que le travail n'est pas un besoin naturel de mon point de vue, mais d'abord une nécessité, une nécessité pour pouvoir premièrement survivre. Et ensuite, par rapport à Christian, je pense que dans l'esprit de Luc, la chasse, la pêche, c'est aussi considéré comme du travail, c'est toute activité nécessaire à la survie et au développement humain. Donc, de mon point de vue, le travail est d'abord une nécessité, mais l'homme peut aussi s'émanciper, parce qu'il est question de s'émanciper de certaines contraintes naturelles, il peut aussi s'émanciper du travail quand on aura développé l'intelligence artificielle ou l'autométisation à outrance, etc. Et sur le passé, tu fais une distinction, enfin je crois que tu fais une distinction entre ce qui est propre à l'homme de ce qui le diffère avec les autres animaux. Or, si on ne peut pas vraiment parler de culture pour les animaux, il y a quand même une histoire de passé, d'accumulation des connaissances aussi chez d'autres animaux qui le transmettent peut-être de façon plus naturelle, c'est-à-dire dans les gènes ou je ne sais pas exactement, je ne suis pas un spécialiste. Donc, il y a un degré de différence entre l'homme sur l'histoire de la connaissance accumulée. Culture et connaissance n'est pas nécessairement la même chose. la connaissance fait partie de la culture, la culture c'est plus large que la connaissance. Je m'arrête ici. Oui, je voudrais quand même rebondir sur ta réponse sur le fait que les droits naturels soient une philosophie, etc. C'est bien ce que je dis, c'est donc une construction, une construction mentale, une construction à travers, enfin moi je les formule comme quoi ça serait un désir, la liberté sera un désir. Donc, c'est bien le fait que ça soit une philosophie ou autre chose ne change rien à ce que j'ai dit, c'est une construction et en l'occurrence un désir de liberté mais ce n'est pas un droit. Voilà. Alors, je vais reprendre la parole et je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'après je dois partir tôt donc mais en fait je trouve que dans ce que vous avez dit en fait vous avez répondu en partie aux interrogations qu'avait notamment posé Christian au début et donc je trouvais ce débat extrêmement enrichissant. J'ai essayé de reprendre façon bon Guillaume a répondu à certains éléments que je ne vais pas reprendre parce que je suis assez en accord globalement avec ce qu'il dit. Jean-Charles parle de l'articulation qu'on n'a pas justement donné l'articulation entre ce droit naturel mal nommé j'y reviendrai et la loi et le droit ordinaire on va dire le droit positif mais Christian t'a donné la réponse au fond qu'est-ce que c'est que la loi et nous sommes d'accord Christian je pense moi je suis d'accord avec ce que tu dis quand tu dis quand on dit que la loi c'est quoi c'est juste limiter de manière coercitive la liberté qui est un droit naturel j'y reviendrai également c'est vraiment effectivement ça et la notion de devoir est quelque part une formule une forme de 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 la limitation de la liberté par exemple il est interdit de conduire si on n'a pas le permis de conduire si on a donc on a donc le devoir de passer le permis de conduire si l'on veut conduire parce qu'il y a interdiction voilà un petit peu la façon dont ça s'articule en définitive cette limitation de la liberté par la loi qui est globalement ça et qui de fait va obliger un certain nombre de devoirs pour pouvoir avoir accès à à une certaine liberté bon c'est peut-être un peu limitatif et sans doute je ne veux pas dire caricatural parce que je ne pense pas que c'est caricatural ce que je dis mais on trouvera certainement des exceptions à ce que à ce que je viens de dire mais globalement je pense que ça ça va ça va dans cette dans cette direction là et donc je pense qu'on n'a pas de désaccord là dessus Christian je pense alors il y a la question de légiférer sur les besoins sur ces besoins du corps et de l'âme est-ce que ça doit être la colonne vertébrale du droit et tout ça non pas du tout ce qu'on dit là c'est pas du tout la colonne vertébrale du droit la colonne vertébrale du droit je ne sais même pas ce que ça va être puisqu'on voit bien qu'on n'est pas dans le même domaine on est dans le domaine dans l'entravement des libertés or que là on liste un certain nombre de besoins fondamentaux qu'il faut satisfaire parce qu'on y aspire justement parce qu'on aimerait l'avoir notamment la liberté pour reprendre l'expression de Jean-Charles on a une nécessité pour reprendre l'expression de Guillaume d'avoir ces choses là ce sont dans le terme dans le mot justement de Simone Veil c'est obligation obligation de la société envers les individus c'est dans le sens société vers individus les obligations les lois le droit tel qu'on l'entend le droit ordinaire est dans l'autre sens et les devoirs sont dans l'autre sens c'est les devoirs du citoyen vis-à-vis de la société on voit bien on est dans deux sens opposés c'est vraiment complètement différent et donc du coup comment est-ce que ça s'articule l'articulation dès lors elle devient plus 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 clair et pourquoi je le pose justement comme une source de la loi source dans le sens alors est-ce que c'est vraiment une source peut-être pas du coup mais en tout cas c'est un garde-fou c'est un cahier des charges c'est quelque chose un ensemble de règles qui doivent être respectées par ceux qui légiféreront qui feront les lois justement ils doivent absolument respecter ça mais on n'est pas du tout dans le dans le au même au même degré on n'est pas dans le même sens en fait c'est la même chose qu'un cahier des charges et quelqu'un qui va réaliser un pont ou je ne sais quoi alors alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre donc nous sommes voilà en fait on contraint la loi ne doit pas s'articuler autour de ça la loi elle traitera des sujets qu'elle souhaitera de la navigation des bateaux des voitures ou de la construction des maisons et des routes ou ce qu'elle voudra bien ce qu'il y a c'est que ces besoins qui sont consubstantiels à l'homme qui sont plus que des désirs plus que des ce sont vraiment des aspirations ce sont des besoins c'est quelque chose d'absolument fondamental c'est pas juste oh ben je désire comme je désire telle femme etc non c'est une aspiration forte fondamentale de l'homme c'est quand même il y a un degré c'est vrai comme la différence c'est plus qu'un désir pour moi ça va vraiment au-delà de ça c'est consubstantiel alors on appelle soit droit naturel c'est Aristote qui a donné ce nom qui a été repris par Jean-Jacques Rousseau dont s'inspire notamment la DDH et on est vraiment dans cette de cette filiation elle le dit même explicitement dans sa lettre le droit naturel est mal nommé notamment par exemple quand j'ai parlé de caractère de l'homme donc au sens de caractéristique de l'homme qui est à la fois naturel et artificiel dire naturel déjà on a déjà on a déjà coupé une moitié de ce que nous sommes en réalité donc il y a un problème déjà et puis droit droit évidemment alors là on pourrait dire on va essayer de l'écrire mais quand on dit droit naturel chez les anciens les anciens n'ont jamais écrit le droit naturel ils disent il faut se référer au droit naturel mais c'est quelque chose de très abs qui est toujours resté non non formulé et c'est bien un gros problème les seuls qui les ont formulés et c'était une nécessité de l'humanité ça a été les religions les religions ont le formulé au travers des tables de loi et de choses comme ça ce sont une expression des droits naturels et qui est poussée quelque part à l'extrême dans les religions les plus modernes quelque part et donc je pense enfin voilà bon je ne vais pas déborder parce qu'on aura des débats spécifiques sur le droit naturel juste pour dire que ce terme droit naturel il n'est pas bon je préfère le terme d'obligation de besoin du corps et de l'âme là pour le coup on voit bien on voit beaucoup plus clair sur ce que c'est réellement quoi alors je finirai là-dessus et puis je vous propose qu'on en finisse sur ce sujet bon j'ai vu que Christian voulait réagir ça sera court Christian parce que moi après je vais devoir partir et je alors une chose quand même tout à fait importante que je voudrais dire à Guillaume sur il a parlé du travail et du passé c'est les deux besoins que j'ai cités que nous avons placé l'un tout en haut et pour notre part tout en bas de notre hiérarchie des droits des besoins de l'âme le passé je vais commencer par le passé oui la culture il y a des animaux qui ont une culture qui se transmettent la culture c'est une partie du passé il y a plein de choses il y a les connaissances également il y a beaucoup de choses c'est pour ça que le terme passé est plus large l'éducation l'instruction les connaissances plein de choses rentrent dans ce terme passé qui est plus large que simplement culture c'est pour ça que je préfère parler de passé plutôt que de culture mais les animaux transmettent des cultures il y a des animaux qui produisent des artifices mais nos artifices sont devenus consubstantiels et là je te rejoins Guillaume c'est pas avec le néolithique que ça vient ça vient dès qu'on a été obligé de mettre des peaux de bêtes parce que nous avons nous sommes glabres nous n'avons pas de poils nous sommes quasiment le seul mammifère qui n'a pas de poils si on veut vivre à part dans une niche écologique très limitée sur terre on ne vit pas l'homme ne peut pas vivre dès qu'il a besoin de vêtements l'homme devient un artifice l'artifice devient indispensable et du coup il faut produire ces artifices etc et donc le travail vient avec tout ça vient avec et c'est très consubstantiel enfin une des choses qui caractérise l'homme c'est la transpiration aussi la transpiration justement parce qu'on perd ses poils n'ayant plus de poils on peut transpirer de façon beaucoup plus efficace et poursuivre les animaux et devenir un super prédateur je vais terminer je vais terminer parce que c'était sur le dernier besoin de Guillaume quand il dit le travail on peut espérer qu'un jour on s'en abstraira etc qu'on aura tout automatisé etc et bien en posant le travail comme étant un besoin de l'âme on se rend compte qu'il ne faut pas faire ça il ne faut pas le faire tout comme cette incorporation des appareils électroniques dans notre corps notre transhumanisme en réaffirmant cette nature humaine ce caractère de l'homme je préfère ce terme de caractère c'est aussi un garde-fou pour ne pas aller vers justement que l'homme ne devienne un genre de légume qui ne fasse rien que de ne pas manger des cacahuètes devant la télévision c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui c'est très actuel en fait voilà Christian et puis je te laisse conclure Christian il nous reste je ne veux pas dire le temps mais très peu de minutes moins de 5 oui ce n'est pas en termes de conclusion mais j'avais 3 petites choses rapides à pointer non pas à dire mais à pointer que j'extraite de nos échanges et qui me paraissent intéressantes à poursuivre tout d'abord cette affaire de droit naturel alors oui on va en débattre on a déjà on dit toujours qu'on va en débattre et puis en fait on en débat un petit peu tout le temps bon il ne faut pas qu'il y ait une confusion tu as dit le droit naturel le mot est mal choisi bon il s'agit de bien savoir qu'est-ce que c'est que le droit naturel le droit naturel Guillaume nous dit c'est une philosophie c'est une philosophie de la loi qui considère qu'il y a des droits naturels qu'on ne discute pas qui sont écrits une autre fois pour toutes et que tout ce qui va suivre derrière en termes de loi de production législative ça doit être conforme c'est le droit naturel qu'on ne discute pas ça ressemble un peu à l'intérêt général bon donc c'est ça qui fait le nœud du débat entre on est partisan ou pas de droit naturel ensuite lorsqu'on a l'EDHC qui dit il y a 4 droits naturels elle dit attention le naturel est sacré la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression elle dit ce qu'elle veut elle dit voilà je décide moi d'EDHC qui a 4 droits qu'on ne touchera jamais bon donc c'est différent elle le dit elle ne dit pas c'est écrit dans les tables de la loi ça s'impose à tout le monde c'est un concept flottant elle ne dit pas elle dit moi citoyen français assemblés je dis que donc voilà voilà pour situer deuxième point c'est deux choses très intéressantes qu'a dit Jean-Charles il a dit pourquoi faire une loi pour garantir un besoin naturel pourquoi faire une loi pour garantir un besoin naturel je me pose exactement la même question et je me dis a priori il n'y a pas de raison il y a un besoin naturel un besoin naturel il y a ce besoin naturel qui s'exprimait avant qu'on fasse des lois on ne va pas faire une loi pour le garantir la loi ne peut intervenir que pour le limiter ça n'a aucun sens bon et deuxième point c'est lié il dit moi je voudrais après avoir posé cette première interrogation qu'une interrogation de bon sens il dit je voudrais qu'on désigne l'interaction entre les hommes qui amène à garantir ce besoin naturel c'est à dire quelle est en fait l'institution qu'on va créer et comment ça va fonctionner voilà bon il pose en fait la source du droit c'est à dire le droit il n'est pas là pour garantir quelque chose qui existe il est là pour interdire de faire des choses qu'on faisait avant et puis il faut effectivement une institution et comment elle fonctionne est-ce que c'est en démocratie ou en tyrannie et puis le troisième point c'est affaire de devoir droit et devoir il ne peut y avoir des droits qu'il y a des devoirs il ne peut y avoir des devoirs qu'il y a des droits et en fait Luc ce que tu appelles devoir là je pense c'est un mauvais mot je pense il faut dire obligation parce que la loi elle a deux elle a deux domaines elle a le domaine de l'interdiction et de l'obligation et puis la loi dit je vous interdis ça c'est interdit et puis elle dit ça vous êtes obligé de le faire donc du coup moi je préfère je suggère que chaque fois qu'on parle de droit chaque fois qu'on parle de devoir parce que dans le devoir il y a une notion d'injonction morale et on retrouve ça justement on reviendra sans doute là dessus la semaine prochaine on retrouve ça dans l'article 5 du préambule de la constitution de 45 et le devoir de travailler il se passe une obligation il se passe c'est un devoir il semblerait qu'il y a une injonction morale derrière alors on retrouve l'espèce de droit naturel oui mais c'est écrit comme ça dans le ciel on a le droit de travailler donc la loi elle énonce des obligations vous êtes obligé de faire ça vous êtes obligé de partir à l'armée vous êtes obligé de payer aux impôts et elle énonce des interdictions donc en fait lorsqu'on parle de devoir en termes législatifs pour moi ça s'appelle obligation législative voilà les trois points sur lesquels je voulais intervenir un point Luc sur obligation souvent excuse moi d'intervenir rapidement souvent tu interviens sur le mot obligation avec cette inversion sémantique que nous subissons parce qu'en fait tu t'appliques la définition d'obligation définie par Simone Veil oui je sais mais Simone Veil c'est pas non plus l'encyclopédie incontournable de la définition du mot obligation elle inverse d'un point de vue sémantique nous on comprend obligation comme vient de le définir Christian et j'ai eu du mal lorsque j'ai lu l'enracinement enfin j'ai commencé le bouquin à comprendre ce que disait Simone Veil parce que ça demande un effort d'inversion sémantique pour le qui d'âme que nous sommes toi tu t'es adapté à cette terminologie mais ce n'est pas notre cas voilà je tiens vraiment à te le dire et à tolérer que nous le comprenions autrement voilà il faut qu'on entre nous je pense qu'on pourra s'accorder là-dessus qu'il faut qu'on utilise les termes dans un sens et dans un seul et donc entre cette notion de devoir et d'obligation je propose que justement on le mette dans le glossaire qu'on avance déjà peut-être en avance de face parce qu'on en a besoin sur le glossaire et juste pour terminer pourquoi faut-il une loi pour dire pour proclamer le droit naturel c'est justement parce qu'il n'est pas exprimé il n'est exprimé nulle part c'est bien ça le problème que l'on a et c'est d'ailleurs ce qu'on peut reprocher à la DDH à Aristote et à tous les philosophes c'est qu'il n'est pas exprimé et un cahier des charges qui n'est pas exprimé vous pouvez être certain qu'il ne sera jamais garanti voilà je propose qu'on en reste là-dessus pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour poursuivre ces débats extrêmement riche